Je ne chante pas pour que tu puisses te réprimer, non Je ne chante pas pour que tu puisses m'inviter Je ne chante pas pour avoir beaucoup d'argent Je ne chante pas pour conspire un avenir à mes enfants Mais si je chante, c'est pour que tu sois réconcilié avec Dieu Pour qu'un jour, tu puisses hériter du royaume, royaume, royaume C'est si je chante, c'est pour que tu prépares ton rétoubert, le père pédéré Pour qu'un jour, tu puisses retrouver terre et terre, loin de cette terre Le sujet d'aujourd'hui, c'est la mort ne rentrera pas chez moi Dis avec moi, la mort n'entrera pas chez moi Dis encore Amen Donc on va ébaucher la question de la Pâque pour traiter ce sujet-là Amen C'est quoi la Pâque ? La Pâque est une fête juive Qui se fait en souvenir du jour où le peuple heubreux a été délivré de la servitude en Égypte La Pâque, ce n'est pas la résurrection de Jésus Ce n'est pas ce que la Bible dit La Pâque n'a pas commencé à la résurrection de Christ La Pâque, c'est tout simplement une fête juive Dans laquelle on célèbre la délivrance de la souffrance Ou bien de l'esclavage ou de la sortie de l'Égypte Amen La Pâque est un mot araméen qui signifie passer par-dessus Dis avec moi, passer par-dessus Je ne te sens pas à dire encore, passer par-dessus Donc cela représente aussi le sacrifice de Christ Elle se célébrait le premier mois Sur le quatorzième jour du mois Selon les instructions qui sont contenues dans Exos chapitre 12 Tout à l'heure, on va faire des lectures de certains passages Tout à l'heure Amen Donc, cette fête-là Comme je l'ai dit en introduction Elle nous parle tout simplement De la réjouissance que Dieu a recommandée à son peuple Par rapport à ce qu'il a fait pour eux en Égypte La première Pâque a eu lieu en Égypte Avant même la sortie C'est-à-dire à la veille du jour de la sortie Dieu a fait la recommandation de la Pâque aux enfants d'Israël Amen Je vous explique les choses On va lire les textes Et on va démarrer très fort Dis Amen avec moi La Pâque pour moi Selon la parole de Dieu Troisièmement C'est célébrer la délivrance de la servitude Et du châtiment infligé Aux enfants d'Israël Qui ont été délivrés De la main des dieux égyptiens C'est de célébrer Cette victoire Qui a été infligée Aux dieux égyptiens Dieu avec X à la fin Donc Dieu au pluriel Les égyptiens avaient plusieurs dieux Et le jour de la Pâque Dieu ne s'est pas attaqué aux égyptiens Mais il s'est attaqué aux dieux des égyptiens Amen Il s'est attaqué aux dieux des égyptiens Quatrièmement Nous sommes dans la phase de définition La Pâque Dans son sens spirituel C'est le temps du jugement Contre l'esprit de servitude Parce qu'Israël était dans la servitude Israël était esclave Israël était dans la souffrance Israël était emprisonné Israël était sous le contrôle des dieux égyptiens Et Israël était sous le règne de l'esprit de mort Donc la Pâque C'est le temps du jugement De tous ces esprits là C'est à dire Le jugement Contre l'esprit de servitude L'esprit d'esclavage L'esprit de souffrance L'esprit d'emprisonnement L'esprit De jugement Contre les dieux égyptiens C'est à dire Contre Satan Et contre l'esprit De mort Le jour de Pâques C'est un jour Que Dieu a choisi Pour mater Tous ces esprits Qui ont maté Les enfants d'Israël En Egypte De nos jours Ces mêmes esprits Ont refait surface En sorte que La servitude existe encore L'esclavage Existe encore La souffrance Existe encore Les prisons spirituelles Existe encore Les dieux Qu'ont adoré Nos parents Continuent de sévir encore Et toute forme D'infirmité Continuent d'exister Aujourd'hui Est un jour Où Dieu nous amène A faire une fête De réjouissance Pour nous dire Que lorsqu'Israël Était dans cette même situation Dieu a intervenu Pour libérer Les enfants d'Israël De cette situation Donc si En ce jour de Pâques Dieu a opéré Ce miracle Dans la vie Des enfants d'Israël En ce même jour De Pâques D'aujourd'hui Comme Dieu est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Il a la même capacité De sécher Ces mêmes esprits Dans nos vies Tu as raté l'occasion De dire Amen Donc c'est un jour Pour Dieu Un jour Que Dieu veut Qu'on comme mort Pour qu'il puisse Annuler Beaucoup de choses Dans nos vies Ou qu'il puisse Traiter beaucoup Des situations Dans nos vies C'est un jour Que Dieu a mis à part Pour châtier Ces pouvoirs Qui nous condamnent Ces pouvoirs Qui nous emprisonnent Ces pouvoirs Qui nous font souffrir Ces pouvoirs Qui nous mettent Dans l'esclavage Ces pouvoirs Qui nous mettent Dans l'emprisonnement Et c'est Dieu De nos familles Que nos familles Ont adoré Qui nous font payer Des choses Que nous n'avons pas fait Selon les alliances Qui ont été scellées Auparavant Donc c'est un jour Des jugements Dis à ton voisin C'est un jour Des jugements La Pâque A été célébrée Par l'immolation D'un agneau De la consommation De sa chair Accompagnée de pain Sans le vin Le sacrifice De l'agneau Sa consommation Accompagnée de pain Sans le vin Suivie de la marque De notre maison Avant d'envoyer De mettre sur les lintour Des portes et des fenêtres Pour que cela serve De marque De reconnaissance Pour l'esprit Qu'elle est venue Frapper en Égypte Donc la marque de ce sang La consommation La consommation De ce sang Et la consommation De la chair Était pour la protection Des enfants d'Israël Pour ne pas que le destructeur Puisse les confondre Avec les enfants D'Égypte Et ce sont ces éléments Qui vont nous intéresser Ce matin Ces éléments Que Dieu a utilisés Pour mettre à part Son peuple Parce qu'un destructeur Allait venir détruire Ceux qui les châtièrent De cette même manière Dieu va nous aider A nous mettre à part Parce que le destructeur Va frapper en ces jours Au nom de Jésus Alors pour que vous compreniez mieux De quoi nous sommes en train De parler Toutes ces définitions Que je viens de donner On va essayer D'éclairer nos lanternes A la lumière De la parole De Dieu Amen Exode chapitre 12 Et nous allons lire Exode chapitre 12 Verset Exode Le chapitre 12 Verset 11 A 14 A 14 Quand vous le mangerez Quand vous le mangerez Vous aurez Vos 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 rincés Vous aurez Vos rincés Vos souliers Au pied Vos souliers Au pied Et votre bâton A la main Vos bâton Vos bâton A la main Et vous le mangerez A la hâte Vous mangerez Cet agneau A la hâte Rapidement C'est la Pâque De l'éternel Ce sera la Pâque De l'éternel Cette nuit là Cette nuit Je passerai Le pays Je passerai Dans le pays De l'égypte Je passerai Dans le pays De l'égypte Je le frapperai Je frapperai Tous les premiers Nés du pays D'égypte Et je frapperai Tous les premiers Nés du pays D'égypte Depuis les hommes Jusqu'aux animaux Et j'exercerai Des jugements Contre tous Les dieux De l'égypte Je suis l'éternel Le sang vous servira de signe Le sang de l'animal va vous servir de signe Sur la maison où vous serez Sur toutes les maisons que vous allez habiter Je verrai le sang Quand l'ange va venir qu'il va voir le sang Et je passerai par-dessus vous Il passera au-dessus de vos maisons La mort ne rentrera pas dans vos maisons Dis Amen avec moi Il n'y aura moins de plaies Qui vous détruisent Quand je frapperai le pays d'Egypte Il n'y aura pas de plaies qui vous détruisent Quand je frapperai le pays d'Egypte Vous conserverai le souvenir de ce jour Vous allez conserver Vous allez conserver Le souvenir de ce jour là Et vous le célébrerez Par une fête En l'honneur de l'éternel Vous le célébrerez par une fête En l'honneur de l'éternel Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle Pour vos descendants Ce sera une loi pour tout le temps Tous les jours A tout moment et à tout instant Parole du Seigneur Amen Acclamons la parole du Seigneur Merci papa Alléluia Que Dieu nous bénisse Dis Amen avec moi Dis encore Amen avec moi Donc le verset qui m'intéresse Il dit quand vous finissez de manger A la hâte cet animal là Et que vous mettez son sang Du moins Vous mettrez son sang sur vos portes Ce qui va se passer C'est que moi l'éternel Cette nuit là je viendrai Et je jugerai Les dieux de l'Egypte Dis avec moi Les dieux seront jugés Les dieux seront jugés C'était là le plan de Dieu Jugez les dieux égyptiens Mais Dieu ne voulait pas Que la mort les touche Dieu ne voulait pas Que la mort les frappe Les enfants d'Israël Amen Alors il a permis de mettre Son sang Le sang de l'agneau Sur les portes Pour que cela le serve De marque Dis avec moi la marque Je ne te sens pas Dis bien la marque Ta maison sera marquée En ce jour Ta maison sera marquée En ce jour Que le Seigneur apporte Sa marque sur ta maison Que le Seigneur apporte Une marque sur ta maison Que cette marque Se protège au nom de Jésus Que cette marque Te garde au nom de Jésus Dans Jérèse chapitre 4 Verset 10 à 15 Nous voyons là-bas Une autre histoire Qui nous parle De l'amour de Dieu Pour l'homme Amen Quand Dieu a ses enfants Et qu'il nous aime Et qu'il veut nous préserver De la destruction Il met toujours une marque Sur nos vies Dis Amen avec moi Quand Dieu veut te protéger Quand Dieu veut te garder Quand Dieu veut te parier Il met son seau sur toi Il met une marque sur toi Dans le Somme 15 verset 15 Il dit Ne touchez pas à mes oins Ne faites pas de mal A mes prophètes Un prophète de l'éternel Porte une marque d'onction Sur sa vie Et Dieu dit A cause de l'onction Sur sa vie Ne le touchez pas A partir du verset 13 à 14 La Bible dit Tous les rois Tous les hommes Qui ont essayé De toucher aux enfants d'Israël A cause de la marque Qu'ils portaient Dieu les a châtiés Le roi d'Ogres Le roi de Benzans Tous ces rois Qui s'essaient levés C'est pourquoi C'est important pour nous De comprendre Que quand Dieu Veut nous garder Il nous marque De son seau S'il a dit Ne touchez pas à mes oins Loin c'est qui C'est quelqu'un Sur qui On a versé de l'huile Et la parole de Dieu Dit que l'huile Et l'éternel Est une courante Sur la tête de ses oins Donc quand quelqu'un Porte l'huile Sur sa tête L'huile est une marque Sur sa tête Et l'huile devient Un saut d'interdiction De toucher Dis amène avec moi Ton amène est très bizarre Dieu va te marquer En ce jour Au nom de Jésus Je prie que Dieu Te marque en ce jour La marque c'est quoi C'est un signe De distinction Que Dieu Mets sur la vie D'une personne Pour l'identifier D'une autre Il a dit Prenez le sang Mettez-le sur les maisons Pour que cela vous serve De marque De signe De reconnaissance Nous allons voir comment Dieu dans sa grâce Au travers des marques A préserver les vies Genèse chapitre 4 A partir du verset 10 A 15 Genèse chapitre 4 Verset 10 A 15 Et Dieu dit Et Dieu dit Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ? La voix du sang De ton frère Crie de la terre Jusqu'à moi La voix du sang De ton frère C'est Caïen Quand Caïen a fait couler Le sang d'Abel Dieu n'a pas maudit Caïen Dis à ton voisin Dieu n'a pas maudit Caïen Je ne te sens pas Dis voisin Dieu n'a pas maudit Caïen Vous voyez Dieu n'a pas maudit Adam Dieu n'a pas maudit Caïen Mais c'est la terre Qui criait contre Caïen Et regardez Continuons les tests Regardez ce qui va se passer Verset 11 Maintenant Tu seras maudit De la terre Qui a ouvert sa bouche Pour recevoir Pour recevoir Pour recevoir de ta main Le sang de ton frère Tu seras maudit de la terre Non de l'éternel La terre qui a ouvert sa bouche Pour recevoir le sang de ton frère La terre va te maudit Mais moi Dieu je ne te maudit pas Amen Verset 12 Quand tu cultiveras le sol Quand tu cultiveras le sol Parce que la terre t'a maudit Il ne te donnera plus sa richesse Le sol La terre ne va plus te donner sa richesse Parce que la terre a décidé de te maudit La terre ne va plus te donner sa richesse Tu seras errant et vagabond sur la terre Tu seras errant Tu seras un vagabond sur la terre Que Dieu l'interdit sur ta vie Verset 13 Quand il dit à l'éternel Mon châtiment est trop grand pour être supporté Mon châtiment est trop grand pour être supporté Verset 14 Voici Tu me chasses aujourd'hui de cette terre Tu me chasses aujourd'hui de cette terre Je serai caché loin de ta face Je serai très loin de ta face Je serai errant et vagabond sur la terre Je serai errant et vagabond comme tu l'as dit Que la terre a décidé pour moi Et quiconque me trouvera Me tuera En plus de cela Si quelqu'un me trouve La personne va me tuer Verset 15 pour terminer L'éternel lui dit L'éternel dit à Kayin Si quelqu'un tue à Kayin Kayin calme-toi Si quelqu'un te tue Kayin sera vengé sept fois Dieu dit Kayin Tu seras vengé sept fois Et l'éternel mis un signe sur Kayin Et l'éternel mis une marque sur Kayin Pour que quiconque le trouvera Ne le tue à point Une marque d'interdition Pour que quiconque le trouvera Ne le tue pas Parole du Seigneur Parole du Seigneur Acclamons la parole de Dieu Quand la terre va décider De maudire Kayin Dieu va prendre la résolution De le chasser Mais Kayin n'a pas compris Pourquoi Dieu le chasse De la terre La révélation cachée C'est que la terre Le territoire où il se tenait Ne pouvait pas lui être productif C'était pas possible Donc pour le béni Dans son programme de bénédiction Dieu décide d'enlever Kayin là Parce que ce territoire N'était plus bon pour lui Il envoie Kayin dans un autre territoire Mais il dit à Kayin Kayin, calme-toi N'aie pas peur Si jamais quelqu'un te trouve Et que la personne essaie de te tuer Et que la personne essaie de te tuer Si on te tue Je te vengerai cette fois Mais pour ne pas te tuer Je mets un signe sur toi Je mets une marque sur toi Tu seras marqué Pour ne pas qu'on te tuer Dis à ton voisin Tu seras marqué Pour ne pas qu'on te tuer La marque que Dieu avait déposée Sur Kayin Ne permettait pas à la mort De toucher à la vie de Kayin La mort pouvait en finir avec Kayin Mais à cause de la reconnaissance De la marque de Dieu sur Kayin La mort comprenait Qu'elle n'avait pas le droit De toucher à la vie de Kayin Pareil que Dieu dit aux enfants d'Israël Il y a un ange de la mort Qui va venir sur l'Egypte Mais si vous ne voulez pas être touché Par l'ange de la mort Prenez le sang de l'agneau Que vous allez immoler Consommer la chair Et prenez son sang Pour le mettre sur vos portes Et sur vos maisons Pour que cela vous serve de marque Pourquoi? Parce que toutefois que la mort Voit la marque du sang La mort est obligée De rebousser chemin C'est quoi la Pâque? La Pâque c'est de faire ressortir La puissance du sang de l'agneau Sur nos vies Car nous sommes la maison de l'éternel Et sur nos demeures Pour ne pas que la mort rentre dans nos maisons Je vais dire à quelqu'un Là où l'ennemi a programmé Rentrer dans ta maison avec la mort Cette mort ne rentrera pas dans ta maison Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un Je ne suis pas entendu parler de ton voisin Je parle de toi J'ai dit la mort qui a été programmée contre toi Ne rentrera pas dans ta maison au nom de Jésus Cette mort qui arrive dans ta vie Ne rentrera pas au nom de Jésus Pourquoi? A cause de la puissance du sang de Jésus La Pâque c'est la victoire Contre le pouvoir des oeuvres des ténèbres Nous allons voir une autre histoire Josué chapitre 2 Verset 17 à 21 Ces hommes lui disent Voici de quelle manière nous serons quittes Du serment que tu nous as fait faire Verset 18 À notre entrée dans le pays Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre Par laquelle tu nous as fait descendre Et recueille auprès de toi Dans la maison ton père, ta mère, tes frères Et toute la famille de ton père Prends auprès de toi tous tes parents Lorsque nous viendrons Nous allons les épargner À condition que tu mettes Par l'endroit où tu nous as fait descendre Ce fil rouge Appelé fil de cramoisi Verset 19 Si quelqu'un Deux Sort de la porte de ta maison Pour aller dehors Son sang Retombera sur sa tête Et nous en serons innocents Mais Si on met la main Sur le Quelconque Quelconque Si l'on met la main sur le quelconque De ceux qui seront avec toi Dans la maison Son sang Retombera Sur sa tête Sur notre tête Sur notre tête Amen Et si tu divulges Ce qui nous concerne Nous serons quittes du serment Que tu nous as fait faire Verset 20 T1 Elle répondit Qu'il en soit selon vos paroles Elle prit ainsi qu'en jeu d'eux Et s'en allait Et elle attacha Du cordon de cramoisi A la fenêtre Amen Parole du Seigneur Acclamons la parole de Dieu C'est l'histoire d'une femme prostituée Cette femme prostituée Travaillait dans le mur de Jéricho Papa merci beaucoup Ça va Travaillait dans le mur de Jéricho Pourquoi je dis qu'elle travaillait dans le mur de Jéricho Parce que sa maison était dans le mur Dis avec moi Sa maison était dans le mur La muraille de Jéricho Est une muraille très élevée Et très large Dans les études J'ai compris et j'ai découvert Que la muraille de Jéricho A elle seule Pouvait contenir 4 chars Qui étaient côte à côte C'est à dire on prend 4 chars combat On les met comme ça 1, 2, 3, 4 C'est la largeur du mur Je ne sais pas si vous me comprenez un peu La largeur du mur valait quoi ? 4 chars côte à côte Et dans ce mur là Il y avait une maison dans le mur C'est dans la maison là Que la femme là Elle habitait Elle n'était pas la seule à habiter dans le mur Il y avait plusieurs Est-ce que vous regardez les films Les films de Robin Desbois Les histoires Vous voyez Mais plus souvent Vous voyez dans les murs là Il y a des fenêtres Il y a des maisons dedans Elle habitait dans le mur Tellement les murs étaient larges Avant de prendre Jéricho Josué envoie des espions Quand les espions arrivent Dans la ville C'est la femme là Qui les reçoit Parce qu'elle a pensé Que c'était des clients Mais quand elle a compris Ce qu'ils étaient venus faire Elle leur fait jurer en disant Jurez moi Que si je vous protège Vous allez me protéger en retour Les hommes ont dit Nous te le jurons Mais voici ce qui va faire la différence Le jour où on viendra prendre la ville Attache A la fenêtre Un fil rouge Une corde rouge C'est par cette marque Et c'est par ce signe Que nous identifierons ta maison Tous ceux qui seront avec toi Dans cette maison Où se trouve le fil rouge On ne vous touchera pas Mais si quelqu'un sort de cette maison En dehors du lieu Où se trouve le fil rouge Cette personne là Son propre sang Retombera sur sa tête Et par la grâce de Dieu Quand l'histoire Va poursuivre son cours Les enfants d'Israël Vont arriver pour attaquer la ville Ils vont identifier La maison Où il y avait le fil rouge Ils ont tué Tous les habitants de la ville Sauf Ceux qui habitaient Dans la maison Où il y avait le fil rouge Dis avec moi La marque Dis encore la marque Dit très bien la marque Donc la même marque Qui était recommandée Dans le livre d'Exode Refait son apparition Dans l'histoire De la prostituée Qu'est-ce qui a sauvé La vie de cette femme De la destruction Qu'est-ce qui a sauvé L'âme de cette femme De la destruction Qu'est-ce qui a sauvé Sa famille Ce n'est rien d'autre Que la marque Qui était sur sa maison J'ai fait ce parcours Pour que vous compreniez La pertinence Du sacrifice De l'agneau Et du fait D'utiliser son sang Pour le mettre Sur les poteaux De la maison Dieu voulait Préserver Les enfants d'Israël Du destructeur Qui allait venir Pour détruire En Israël Amen Je veux prier Pour toi ce matin Que tout ce qui a été Programmé contre toi Pour te détruire Soit détruit Au nom de Jésus Soit renversé Au nom de Jésus Lève la main droite Et fais cette prière Avec moi Fais cette prière Avec autorité Dis Seigneur Envoie une marque Sur ma vie La marque du sang De Jésus Dis Seigneur Parle avec autorité Seigneur Envoie une marque Sur ma vie La marque du sang De Jésus Pour me protéger Contre le destructeur Et contre son pouvoir Seigneur éternel Que cette grande marque Soit faite Avec le sang de Jésus En vue de ma protection Au nom de Jésus Dis Amène trois fois Amène 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 Que Dieu te marque Ce matin Quel 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 Dieu te marque Ce matin Qu'une marque Soit sur ton travail Qu'une marque Soit sur tes affaires Qu'une marque Soit sur tes enfants Qu'une marque Soit sur ta vie Qu'une marque Soit sur ta maison Qu'une marque Soit sur tes projets Que la marque soit sur toi au nom de Jésus Sois marqué de tout côté au nom de Jésus Que Dieu envoie la marque sur ta vie Sois marqué au nom de Jésus 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 Regarde ton voisin et dis le voisin soit marqué qui a envie de partir une marque le texte suivant tu vas me lire donne lui le micro ok lisez moi le texte suivant oui Apocalypse 7 verset 3 je lis la parole de Dieu ne faites pas de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu reprend le texte c'est Dieu qui parlait à un ange qu'il avait commissionné sur terre pour faire du mal aux hommes écoutez moi ce texte parlait de la fin des temps un temps va venir et nous sommes en train de rentrer dans ce temps où nous allons connaître beaucoup de fléaux dans ce monde dans le livre d'Apocalypse on nous parle de 7 fléaux Corona ce n'est que juste un il y en a 6 autres je ne sais pas quel nom ils vont porter mais laisse moi te dire tu as intérêt à être un enfant de Dieu dis à quelqu'un tu as intérêt de rester un enfant de Dieu Alléluia Dieu a envoyé un ange pour lui dire va sur la terre et fais du mal à tous les habitants de la terre à l'exception d'une catégorie de personnes regarde ce que Dieu dit ne faites pas de mal à la terre ne faites pas de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres jusqu'à ce que jusqu'à ce que nous ayons marqué du saut nous ayons marqué avec le tampon de Dieu le front des serviteurs de notre Seigneur il n'a pas dit que la terre n'aura pas de mal il dit ne faites pas du mal jusqu'à ce que nous ayons marqué d'abord le front des enfants de Dieu bien aimé quand tu as la marque de Dieu sur ta tête le mal ne peut pas t'atteindre est-ce que quelqu'un comprend quelque chose quand la marque de Dieu est sur toi le malin ne peut pas rentrer chez toi quand la marque de Dieu est sur toi le malin ne peut pas te visiter je prie que Dieu marque ta vie au nom de Jésus Christ je prie que Dieu marque ta vie au nom de Jésus Christ est-ce que je peux prier pour ton foyer que le Seigneur porte une marque là-bas au nom de Jésus est-ce que je peux prier pour tes marchandises que Dieu les touche avec une marque au nom de Jésus est-ce que je peux prier pour ta relation que Dieu mette une marque sur ta relation au nom de Jésus si tu dis Amen tu reçois la grâce que ta destinée maritale soit marquée est-ce que je peux parler sur ta santé est-ce que je peux parler sur ta santé que Dieu mette une marque sur ta santé au nom de Jésus que Dieu mette une marque sur ta santé au nom de Jésus toute maladie qui a été programmée par le diable pendant que la maladie fait un mouvement vers toi voyant la marque que cette maladie soit brisée au nom de Jésus que cette maladie soit brisée au nom de Jésus que cette maladie soit brisée au nom de Jésus il dit le malheur va frapper la terre mais attendez d'abord jusqu'à ce que je mette une marque sur tous mes enfants et il faut attendre quand je vais finir de marquer mes enfants le malheur peut venir maintenant parce que je sais que si les enfants de Dieu ont la marque quand l'ange du malheur viendra tous ceux qui ont la marque ne seront pas touchés Amen Ézéchiel 9 verset 4 verset 6 Amen Ézéchiel 9 verset 4 verset 6 que je lis L'éternel lui dit L'éternel lui dit Passe au milieu de la ville Passe au milieu de la ville Au milieu de Jérusalem Au milieu de Jérusalem Et faites une marque Et faites une marque Sur le front des hommes Sur le front des hommes Qui soupillent Qui soupillent Et qui gémissent Et qui gémissent A cause de toutes les abominations qui s'y commettent A cause de toutes les abominations Allez-y Pour faire une marque Sur tout le front de ceux qui intercèdent pour la ville A cause de l'abomination Qui règne dans la ville Et à mes oreilles Il dit aux autres Il dit aux autres Passez après lui dans la ville Passez après lui dans la ville Et frappez Frappez Et que votre oeil Votre oeil Soit sans pitié Soit sans pitié Et n'ayez point de miséricorde N'ayez point de miséricorde Tuez sans pitié Tuez tout le monde dans la ville Tuez Tuez Détruisez Détruisez Les vieillards Les vieillards tués Les jeunes hommes Les jeunes hommes tués Les vierges Les enfants Les enfants Et les femmes Même les femmes Mais n'approchez pas Mais n'approchez pas De quiconque De quiconque Aura sur lui Aura sur lui La marque La marque Et commencez par mon sanctuaire Oh ! Commencez par le sanctuaire Mais ne touchez pas N'approchez pas De quiconque aura sur lui La marque Écoute-moi très bien Est-ce que je peux te dire Quelque chose Est-ce que je peux te dire Quelque chose J'ai une confidence A te faire Ils sont libres De programmer Qui veulent dans la famille Ils sont libres De faire De quiconque Dans ta famille Une victime Ils sont libres Décris ton nom Sur le tableau On ne peut pas empêcher Quelqu'un d'écrire Mais lorsqu'ils voudront Mettre fin à ta vie Ton nom va disparaître Tu sais pourquoi ? Parce que tu portes sur toi La marque du Seigneur Dis avec moi J'ai la marque de Dieu Sur ma vie Dis encore J'ai la marque de Dieu Sur ma vie Amen Pourquoi nous parlons De la puissance De la marque Parce que la marque C'était une affaire de marque Il a tué l'animal Mangez-le Mais prenez son sang Pour les mettre Sur la maison Pour ne pas Que la mort rentre chez vous Voici le but de la marque Et quand les enfants D'Israël ont fait cela La mort n'a pas pu Frapper les maisons Les égyptiens Ont été touchés Mais les enfants D'Israël N'ont pas été touchés Ce sang De cet agneau là C'est le même sang Que Jésus a versé pour nous On n'a pas besoin D'aller crucifier un animal Parce que Christ A été pour nous L'agneau de Dieu Qui ôte le péché De l'humanité Et son sang Nous a racheté De la mort Et son sang Nous a marqué De son saut Pour ne pas Que nous vivions Les choses Qui sont censées Nous arriver Ces choses Nous arriverons Plus désormais Bien-aimés Frères et sœurs Il y a un mystère Caché derrière la marque C'est pourquoi Le diable même Quand il veut t'envoyer À la mort Il met une marque Je suis toi Je suis toi